Musique L'artiste très-portaise Francine Deslandes a présenté son exposition Voyage en mer, le temps d'une semaine. Ses peintures collages, un style unique qu'elle s'est approprié, sont en réalité des bouts de vie rassemblés dans plusieurs toiles. Musique Je suis Francine Deslandes, je peins depuis une trentaine d'années. Je suis formatrice, consultante et coach. Je travaille les arts plastiques dans le cadre d'animation d'ateliers en art-thérapie depuis une vingtaine d'années auprès de jeunes, en mal-être et de public de façon à pouvoir valoriser leur image au travers des arts plastiques, ce qui est une bonne chose. J'expose depuis un peu plus de 20 ans, 22 ans, à peu près. Et je travaille cette approche artistique depuis à peu près une dizaine d'années. Depuis que je suis plus proche du tréport, puisque j'habite en bord de mer, ce que je fais, je ramasse les éléments balayés par la mer. Musique Donc l'histoire, dans mes compositions, c'est de restituer le vécu. Tout ce qui a été balayé par les plages, il y a plein de remous, la marée ramène des choses et d'autres, il y a toute une histoire de vie. Donc il peut y avoir des choses un petit peu tristes, des parcours de vie, des histoires d'amour, enfin tout ce qu'on peut y retrouver sur la plage. Ça va être du bois flotté, issu de bateaux, ça peut être des choses qui ont été déposées sur les plages, mais qui sont reparties, balayées, qui sont revenues. Donc tout ça, c'est du passé. Et ce qui me plaît là-dedans, c'est tout ce qui est vraiment vécu. Je ne ramasse pas tout. Je fais une petite sélection. Disons que je pars à la pêche, un petit peu comme le pêcheur qui va chercher son poisson. Il sait très exactement ce qu'il va chercher. Donc je regarde, je scrute l'horizon, je scrute un petit peu ce qui s'y passe. Et je ne vais pas n'importe où, évidemment. Je vais là où les choses ont été capturées par les rochers, un petit peu cachées derrière. Parce qu'il est clair que sur les plages, c'est balayé, un petit peu arrangé, de façon à ce que les touristes puissent y promener. Après, les teintes vont avoir leur importance, suivant ce que j'ai ramassé précédemment. J'imagine avoir ramassé des bouts de plastique usés, oranges, balayés, avec des morceaux de rouille qui sont venus pénétrer le plastique. Donc je vois cette teinte-là et je vais observer au loin, tout à fait au hasard, un bout de filet de pêcheur, hop, dans les mêmes teintes. Et là, je le ramasse forcément parce que j'associe immédiatement l'élément que je viens de récupérer à cet autre élément. C'est ce morceau de rouille qui a vraiment vécu. Alors celui-là, je pense qu'il a beaucoup, beaucoup voyagé. Parce qu'il a dû être très, très malmené par la mer et puis il a dû rester pendant un sacré bout de temps. Il était en train de se déstructurer quand je l'ai récupéré, puisque c'est très, très fragile. À la rouille, une fois qu'elle s'abîme, elle se fend, elle devient très, très fragile. Et voilà, ça me parle vraiment. Là, il y a vraiment une histoire de vie qu'il y a eu sur cette plage. Et dans ce tableau-là, j'ai souhaité créer le mouvement, justement, le mouvement des vagues qui sont venues traumatiser ce petit morceau de rouille. Alors, à vrai dire, je ne sais pas ce que c'était. Mais c'est intéressant, on laisse libre cours à l'imagination de chacun. Par contre, lorsque je vais créer ma toile, ça va être principalement, on va dire, entre guillemets, la cueillette du jour. C'est-à-dire que je vais créer des toiles uniquement sur la cueillette du moment. Et puis, voilà, donc à chaque fois, c'est ce jour-là, je vais restituer ce que j'ai recueilli ce jour-là. C'est l'émotion du moment qui m'a inspiré certaines choses, et donc il faut que je les restitue assez rapidement. Je ne peux pas créer si je n'ai pas d'émotion ou si je ne le sens pas. Par contre, quand j'y vais, j'y vais. Ça peut être jusqu'au petit matin, jusqu'au réveil, jusqu'au lendemain. Le problème, c'est la lumière, parce que je travaille à la lumière naturelle. L'idée du bateau, c'est le voyage sur l'eau. Je ne me vois pas créer autre chose, en tout cas dans cette approche par rapport à ce que je récupère. Ça me semble être une évidence. Ça a de toute façon été balayé, vu le mouvement, vu tout ce qu'on y trouve dessus. Voilà, on voit bien que c'est balayé, c'est usé, c'est traumatisé. Il y a même des petits bouts que j'ai récupérés, probablement c'est issu d'un petit feu de camp qui a dû être fait sur la plage. Donc c'est encore une histoire de vie différente. Mais bon, c'est une histoire de vie et ça me parle de toute façon. C'est-à-dire que maintenant, je vais me promener sur la plage où j'habite, entre autres le Tréport, et je vais y ramasser le sable également que je piétine. Là, ça me donne encore plus de vie. Je ramasse le sable et je travaille des empattements avec le sable. Donc ça figure sur les dernières toiles. Comment ça s'est passé Saint-Martin ? Pourquoi ce choix ? Alors tout simplement parce que je n'habite pas très loin. Et puis j'ai découvert cet endroit qui est très sympathique. Moi, ce qu'il fallait, c'était un bord de mer pour rester en adéquation avec ce que je fais. Je travaille sur le bord de mer, j'habite en bord de mer, je ressens en fait sous cette forme-là. Pour moi, il fallait un lieu où il y avait une plage. Saint-Martin, il y a une plage, ce n'est pas très loin du Tréport. Et puis ça fait partie des plages. De ce que je récupère balayé par la mer, Saint-Martin, ce n'est pas loin. Donc forcément, il y a des histoires qui sont passées par Saint-Martin. Et puis on est vraiment à quelques kilomètres. Vendredi 22 août avait lieu en salle Offenbach l'exposition Voyage en mer. Francine Deslandes a ainsi pu présenter son travail, exposé pendant plus d'une semaine aux aficionados de la région. Je suis content d'accueillir une nouvelle artiste chez nous, avec un travail qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Au début, j'ai dit du bois collé, des matériaux flottés, voilà, on va dire ça comme ça. Sur le même thème, donc c'est assez impressionnant de voir la variété, l'idée des bagues et les navets. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Bon, je connais bien les univers de Francine, parce que c'est une... Moi, je suis artiste aussi. Et donc, c'est un de ces univers que je préfère, parce que c'est du vécu et c'est la mer. Moi, j'habite au Tréport aussi. Et c'est à chaque fois se renouveler et créer un univers poétique, voilà. Et moi, je suis très sensible aussi à tout ce qui est récupération, parce que dans un autre domaine aussi, je récupère des éléments qui ont de la mémoire. Alors, j'aime beaucoup le fait qu'en fait, elle travaille à partir des éléments qu'elle trouve. Au départ, je pensais qu'elle peignait les éléments, mais elle m'explique là qu'elle trouve les éléments. Et elle sait dès le moment où elle les a trouvés, elle sait ce qu'elle va en faire et elle peint la toile uniquement. Donc ça, je trouve, elle a une histoire comme ça, elle s'approprient l'histoire des objets. Et puis, elle en fait un art, quelque chose de positif, puisqu'elle m'explique aussi que ces bateaux montent tout le temps pour montrer cette énergie. Et je trouve qu'on ressent vraiment cette énergie dans ces tableaux, en fait. J'aime beaucoup. En fin de compte, c'est assez surprenant, parce qu'on travaille des objets de récupération sur les plages, mais c'est relativement sélectionné et sélectif par rapport à la création de l'oeuvre par la suite. Donc, ça donne des effets de matière, des effets de volume, des lumières. Et donc voilà, je pense que Francine a bien perçu la chose. Et lors de ses pégalisations sur le littoral, elle récupère pas n'importe quoi, elle cible bien les objets drainés par la mer, par les vents et tout. Et ce qui fait qu'elle redonne vie et elle redonne une nouvelle vie, en fin de compte, malheureusement, aux déchets qu'on peut trouver sur nos plages et qu'on ne devrait pas avoir. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc voilà, elle redonne ce petit côté sympathique au niveau de tableau. C'est surprenant, donc il faut le voir, il faut venir voir. Et voilà ce que je peux dire. C'est plutôt sympa et ça fait découvrir de nouvelles choses. Donc moi qui est étudiant, je n'ai jamais eu des choses comme ça auparavant, donc je trouve que c'est plutôt cool. En voyant tous ces détritus, je me dis bon sang que c'est triste. Alors déjà d'une part parce que les gens jettent sur les plages. Et d'autre part, je me dis bon sang, on ne peut pas laisser sur ces plages tout ce qu'il y a. Néanmoins, il y a une histoire de vie derrière. Donc ça m'a vraiment parlé. Je me suis dit il y a cette histoire de vie. Et si jamais je les réutilisais, déjà d'une part pour ne pas que ça reste sur la plage, et d'autre part pour restituer cette histoire de vie au travers de représentations plus qui ont lien avec un bateau sur l'eau, parce que justement ça a été balayé par la mer et donc on reste dans la même évocation. Le mouvement sur l'eau s'est allé, c'est revenu et ça tangue. Et puis ça a vécu. C'est une histoire de vie marine. Francine Deslandes continue dans une optique de restitution de vie, thème qui guide véritablement sa créativité. Elle cherche actuellement un atelier pour créer plus librement. D'autres toiles plus automne-hiver sont actuellement en préparation. Si vous voulez en savoir plus sur son travail, n'hésitez surtout pas à la contacter directement.